Générique 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 Ce peut-il que des esprits, des fantômes, hantent nos maisons ? Pourquoi certaines de ces entités décident, si ce sont bien des entités de personnes décédées, de se faire entendre et parfois même de se faire voir de ceux qui sont toujours bien vivants ? Par ailleurs, il y aurait, selon les spécialistes, les bons et les mauvais esprits. Les lieux hantés de France, ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. Comme le veut la tradition, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. On a tous vécu un sentiment de malaise en arrivant dans une maison ou parfois un sentiment de plénitude. Ces sensations seraient-elles dues aux esprits qui habitent en cours ces lieux ? On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par Jacques Sirgent. Bonsoir Jacques. Bonsoir Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On te doit un bouquin, Lieux étranges et Maisons hantées à Paris. On va revenir sur quelques-unes des histoires que l'on retrouve dans ce bouquin et qui t'ont interpellé, qui t'ont permis de nous mettre l'eau à la bouche, en tout cas dans cet ouvrage. On a l'homme, bien sûr, des zones paranormales qui est avec nous, habitué de la maison. C'est Jocelyn F. Keller. Salut Jocelyn. Salut Bob. Alors avec Jocelyn, juste une petite info, je ne sais pas si tu as la photo, mais hier on était au concert de Foreigner, juste pour les vieux comme nous qui avons pris le plaisir de voir Foreigner. C'était juste exceptionnel à la salle Playel et je remercie encore Jocelyn parce que c'est lui qui m'a invité à regarder. On était plutôt pas mal. Et vous voyez le premier rang, on y était. Donc on était au premier rang. Merci en tout cas Jocelyn pour ce merveilleux moment. Et puis la reine de la soirée, celle qu'on a le plaisir d'avoir, c'est Patricia Daré. Salut Patricia. Salut Bob. Bon, on est ravis de t'avoir bien sûr sur BTLV. Il y a quelqu'un dans la maison, c'est un ouvrage pour lequel tu étais déjà venu, bien sûr, sur BTLV. Et on va parler toi aussi de ces expériences que tu as pu vivre en tant que médium et anciennement journaliste. Et avec toute ta rationalité, tu as pu consigner des événements assez singuliers dans cet ouvrage. Alors, on vous a posé une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Un sondage comme nous le faisons tous les 15 jours. Croyez-vous au lieu hanté ? Oui, ça c'est sur Twitter, 72,3% des réponses disent oui, donc non pour 22,3% et j'en ai connu 5,3%. Et puis sur Youtube aussi, je crois qu'on a 83% de oui, non 11% et j'en ai connu 6%. On voit bien que les gens quand même sont assez enclins à envisager ces lui-hanté. Patricia, justement, est-ce que ce sont des chiffres qui t'étonnent toi ? Non, pas du tout, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a vraiment un coming out de tout un chacun dans ce qu'il a vécu de plus étrange en sa vie. Autrefois, on vivait, on traversait une maison familiale où on avait vu des phénomènes, entendu des bruits, vu des formes, des orbes, des choses. On n'en disait rien. Aujourd'hui, on commence à en parler, puisque depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on en parle de plus en plus. Donc, je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui, on le dise. Autrefois, on ne l'aurait pas dit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y aurait pas cru. Ça veut dire qu'on ne le disait pas. Il y aura peut-être d'autres périodes de notre histoire pendant lesquelles on ne dira rien, mais c'est vrai qu'on est dans une période où on le dit assez volontiers, ce qui est assez formidable d'ailleurs, parce que ça nous permet d'ouvrir les portes sur autre chose et de pouvoir en parler comme ce soir. Ça, c'est bien. C'est vrai que, Jacques, on voit que les langues se délient, que la parole se libère. Quand tu as écrit Lieux et Maisons hantées, il y a un côté historique, parce qu'on est à Paris. Paris est la ville de tous les fantômes, c'est-à-dire qu'on dit que c'est la ville la plus hantée de France. C'est vrai, et du monde même. Oui, au mètre carré, c'est là où on trouverait plus de vampires, de sorcières, de loups-garous, l'histoire de... Mais la ville n'aime pas en parler, parce qu'il paraît que quand on parle d'une maison hantée, ça fait baisser le prix du mètre carré. Alors qu'il y a des villes qui se vendent d'avoir une maison hantée. Alors qu'en Écosse, c'est le contraire. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Patricia, il y a 6-7 ans, je vais faire une conférence à la médiathèque de mots, sur les maisons hantées, justement. Et j'ai tellement visimeur, je ne sais pas pourquoi, et je commence d'une manière assez agressive. Je dis, je ne sais pas ce que je fais ici, vous êtes plutôt de droite, catho, conservateur, pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux maisons hantées ? Donc je faisais la conférence, et après, ça a mis de silence, les langues se délient, et vieille dame, au premier rang, elle dit, moi j'ai vécu quelque chose, et tout le monde veut me raconter une histoire. C'est vrai, quand on ne se moque pas des gens, les gens osent s'exprimer, et tout le monde a une histoire de maison hantée à raconter. Oui, c'est ça qui est assez troublant quand même, c'est que, Jocelyn, quoi qu'il arrive, même les plus rationnels, quand on commence à évoquer ce sujet, on le voit dans certains dîners, dans certaines réunions de famille, ouais, c'est n'importe quoi ton truc, tu fais toujours l'émission sur les fantômes, les machins de ça, mais en fait, au bout d'un quart d'heure, il y a toujours quelqu'un qui dit, tu sais que moi j'ai vécu un truc. Les gens ont tous des histoires à raconter, ça c'est clair, je suis d'accord avec Patricia, il y a de plus en plus de témoignages, de gens qui osent en parler, et après, la science, elle, a du retard, elle a en fait du retard sur ces sujets-là, parce qu'elle les considère toujours comme non-existants, puisque non-prouvés, si vous regardez un peu partout, dans les encyclopédies, dans les livres scientifiques, la science vous dit, non, les fantômes, les gens y croient, les gens pensent, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de ressentis, mais scientifiquement, on attend des éléments plus complexes. Il y a de reconnaître les OVNI, c'est déjà beaucoup, ouais. Ils ont reconnu le phénomène OVNI. Et en fait, moi, je serais enclin à dire, il faudrait que des scientifiques, de manière sérieuse, s'intéressent au phénomène, et essayent justement d'aller un peu plus loin, d'essayer d'en savoir un peu plus. Alors Patricia, pourquoi ce que Jocelyn dit est tout à fait intéressant, c'est pourquoi la science ne s'intéresse pas, ou que très peu, à ce sujet, d'après toi ? Parce qu'elle est incompétente, parce que la science a tout simplement une incompétence notoire devant le phénomène des fantômes. Elle ne sait pas comment le prendre, elle ne sait pas comment l'étudier, elle ne sait pas comment l'observer. Ce n'est même plus une histoire de croyance, c'est une histoire de ne pas savoir. Ils font partie d'une dimension. Vous voyez, je suis contente parce que le prix Nobel de physique a été attribué à un Français qui s'occupe de physique quantique. Mais aujourd'hui, on est dans le frémissement de la physique quantique. Enfin, on va pouvoir commencer à s'intéresser au phénomène de fantômes. Mais la science, jusqu'à présent, regardait encore même les réactions par rapport au prix Nobel d'hier, qui sont de dire « oui, physique quantique », comme si c'était vraiment du rebut, enfin de la petite chose. Donc on en est encore là, il y a une espèce de mépris absolu pour tout ce qui n'est pas de notre dimension. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir. Et puis il y a aussi le phénomène religieux. Il est interdit d'aller parler des fantômes dans toutes les religions qui existent. Il y a le phénomène également de croyance propre à tout individu et de phénomène de peur absolue. C'est-à-dire que si la science doit reconnaître qu'il y a des gens qui reviennent par-delà la mort pour habiter dans des lieux où ils ont habité de leur vivant, ça remet en question quand même une sécurité intérieure ou une angoisse profonde que l'on a et de la mort et des comptes à rendre après la mort. Ça remet tout en question, en fait. La science ne veut pas s'en occuper. Il y a un mépris profond et une peur absolue. Et il y a un paradoxe en plus, c'est-à-dire que la plupart des religions envisagent la vie après la mort. Et donc si on envisage la vie après la mort, la notion de fantôme va avec, entre guillemets. C'est assez paradoxal ce côté, non, non, les fantômes non, mais la vie après la mort, pourquoi pas ? Gana Kardec est un des rares à avoir dit que ce n'est pas incompatible de voir l'esprit qui revient et qui va au ciel, alors que généralement les religions disent qu'il y a l'enfer, il y a le paradis, par question qu'entre-temps les gens reviennent sur Terre. Alors, est-ce que, bien sûr, la science a peut-être peur ? C'est ce que dit Verum Gladio sur les réseaux sociaux. Il dit que la science n'aime pas ça, ça remettrait beaucoup de théories en cause. Tu as cette sensation ? Je sais que c'est un psy, il y a un psychiatre qui m'a dit récemment, croire aux ovnis est une pathologie. Ah oui ? Parce qu'il y a un psychiatre qui a appris que je parlais aux arbres. Ah oui, d'accord. Et pour lui, c'est une pathologie aussi. Il y a beaucoup de gens malades alors, parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, comme un psychiatre, il n'est pas une science exacte, les psychiatres le reconnaissent eux-mêmes. Si vous avez quelqu'un qui dit j'ai vu un fantôme, vous n'allez pas pouvoir dire si c'est vrai ou faux, mine de rien. Parce que la science n'est pas très scientifique en ce domaine-là, comme dit Patricia, d'ailleurs. Ils ne sont pas équipés pour l'instant. C'est ce que dit d'ailleurs Corinne sur les réseaux. Elle dit, Patricia, vous avez raison, c'est vrai que la science ne peut pas l'expliquer. Donc, ce qu'elle ne peut pas expliquer, elle le met souvent de côté. Alors, je voulais vous rappeler, si vous arrivez, qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BtLV, que vous, bien sûr, pouvez partager cette émission, faire connaître BtLV à votre communauté. Et puis, je rappelle quand même que nous rentrons dans la dixième année, qui m'avait dit que ça durerait dix ans, la dixième année de BtLV, que pour ces dix ans, tous nos abonnements passent au sans engagement. Donc, c'est l'occasion pour vous d'avoir la possibilité de profiter de tous nos programmes. En ce moment, il y a Giussolino Dallouz. On en aura un extrait qui fait beaucoup parler. Il est le lanceur d'alerte spirituelle. Vous verrez ce qu'il a annoncé. En tout cas, c'est une émission assez incroyable. Patricia, il y a quelqu'un dans la maison. Comment tu as pris le dossier, en fait ? Parce que, comment on fait pour, en fait, travailler sur ces sujets ? Parce qu'il faut vraiment être assez rationnel, finalement, dans l'irrationalité, non ? Oui, absolument. Alors, je dois dire d'ailleurs que c'est le sujet qui me passionne. Même médiumnité, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette hypersensibilité, pour moi, elle est plus intéressante sur les lieux qui sont les lieux à problème, les lieux hantés, que sur une consultation avec quelqu'un pour lui parler de son grand-père ou sa grand-mère décédé, ce qui est d'ailleurs tout à fait respectable, mais je préfère vraiment aller, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis. Alors, comment j'ai procédé ? J'ai demandé à des gens, par mail, des gens qui me suivaient, de m'indiquer des phénomènes de hantise dans des lieux, des maisons, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais attention, une hantise qui était visible de tous, pas seulement d'une personne. Parce qu'une personne qui me dit, venez, il y a quelque chose chez moi, j'ai senti un souffle, j'ai vu une porte claquer, ce n'est pas suffisant. Il fallait que toute la famille ait été témoin de phénomènes, ait vu quelque chose ou ait ressenti quelque chose. Il fallait plusieurs personnes. Donc, c'est comme ça. J'ai sélectionné, il y a eu donc sept histoires racontées, dans sept maisons très différentes les unes des autres, maisons, manoirs, mais pas seulement, des lieux d'habitation tout à fait, j'allais dire, une grande banalité pour certains, qui ne présentaient pas de vision angoissante. Et là, je leur ai demandé de me laisser, donc ils m'ont expliqué. Alors, certains avaient des manifestations très hardes, puisqu'il y avait, par exemple, une famille à Bourges. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont déménagé, mais à l'époque, le père a un employé de banque, sa femme enseignante et les petits-enfants. Il y avait trois enfants en bas âge, étaient griffés, étaient agressés. Pendant la nuit, on leur tirait les cheveux, on les bousculait, on les griffait, les enfants se réveillaient avec des griffures. Et donc là, j'y suis allée, et je leur ai demandé tout simplement de me laisser la place pendant une nuit ou deux, de déménager, d'aller voir ailleurs et de me laisser la place pour rentrer en contact. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu sept lieux sur lesquels je suis allée dormir, vivre, seule, ou presque, quand la personne restait, quand il y avait une autre personne, il y avait peut-être une personne qui restait, mais pour pouvoir rentrer en contact et ressentir ce qui se passait et comprendre le phénomène. Parce que quelquefois, on parle de fantômes, moi j'avais peur que ce ne soit pas uniquement des fantômes et qu'il y ait des phénomènes psychopathologiques, tout simplement. Mais alors là, quand on a justement un monsieur qui est visiblement bien équilibré, qui est griffé, toi quand tu es sur place, qu'est-ce que tu as noté en fait ? Alors, moi je vais voir. D'abord on me dit, voyez, les enfants se lèvent le matin avec des hématomes et avec des griffures. Première chose, comme je suis rationnelle cartésienne, je me dis, pourvu qu'il n'y ait pas un problème familial avec un côté schizoïde, avec quelqu'un qui fait du mal à ses enfants. Il faut tout envisager. Il ne faut pas prendre tout à la lettre. Donc j'essaie de parler avec eux, de voir s'il y a... Alors je ne suis pas psy, mais j'ai fait des études de psycho, ça m'a un peu aidée là-dedans. C'est-à-dire de voir s'il y a des problèmes, une pathologie, une névrose assez poussée, voire un aspect psychotique, ce qui n'était pas du tout le cas chez ces gens, qui eux aussi étaient griffés. Donc la première chose, c'est de faire une enquête. En fait, quand on arrive, c'est ne pas prendre tout pour argent comptant. Il faut vraiment par soi-même commencer l'enquête. Et c'est une véritable enquête qu'il faut faire. Avec des interviews, des questions que l'on pose, des observations, on observe aussi s'il y a... On sent, vous savez, quand il y a une névrose ou une psychose dans la maison, si quelqu'un déclenche aussi, qui déclenche le phénomène ? Donc il faut faire la recherche. Et puis quand tous les éléments sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à signaler de particulier et d'inquiétant, il y a vraiment un phénomène extérieur, alors là, on peut commencer l'observation nocturne, donc attendre, parce que c'est la nuit que ça se passe généralement. La nuit, parce que tout est calme et que les ondes n'émettent... Il n'y a plus vraiment beaucoup d'ondes. Il y a l'obscurité, il y a un peu plus de fraîcheur, il y a un peu plus d'humidité aussi, la Terre est plus humide. Donc ça déclenche des phénomènes qui peuvent évidemment se manifester et puis chercher à savoir quels sont ces phénomènes, qui est là, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est une onde rémanente, est-ce qu'il est simplement un écho de mémoire, qu'est-ce que c'est ? Et de faire le diagnostic et de savoir ce qu'on peut faire pour le faire partir surtout. Et dans ce cas où la personne était griffie, c'était quoi ? Alors c'était très très curieux, en fait, c'était l'histoire du tabernacle. Alors, ce monsieur, j'ai très vite décelé, parce qu'on a fait, donc la nuit, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais été agressée, moi aussi, en allant aux toilettes. Je suis agressée et je sens qu'on me pousse dans les toilettes, mais vraiment contre le mur, on me frappe et je sens une entité qui passe à travers moi en me frappant, en me collant au mur et en partant au courant. Je dis, j'ai été agressée, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on nous agresse en permanence ? Pourquoi il n'y a pas de communication ? Je fais le tour de la question, comme diraient les bâtisseurs de cathédrales, ils faisaient le tour de la question, on essaie de voir tous les éléments en place et puis je ne comprenais pas. Et en fait, pour la faire brève, ce monsieur était un monsieur qui adorait chiner et il avait trouvé chez un antiquaire un tabernacle, un tabernacle d'église qui devait être du 18e, à peu près, du 18e siècle. Il l'avait ramené, il le trouvait très décoratif et puis, comme il n'avait pas de place, ils avaient refait la déco de la maison, il l'avait mis dans le grenier. Et en fait, dans ce tabernacle qui avait vécu la Révolution française, se trouvait l'esprit ou le périsprit, enfin, je ne sais pas comment le définir, l'intelligence, quelque chose, une intelligence humaine d'un prêtre réfractaire qui avait été assassiné dans son église et dont l'âme s'était agrippée à ce tabernacle et n'en était jamais sortie. C'est-à-dire que la maison n'était pas hantée, c'était le tabernacle qui l'était et qui hantait la maison. On a souvent ça, Patricia, quand même, Jacques aussi ou Jocelyn, des objets, finalement, qui sont habités, mais presque, ça paraît normal, quelque chose qui nous a appartenu, qu'on a chéri, qu'on a aimé. On y laisse fatalement quelque chose, Jacques. Moi, c'est un coffre fort. Quand j'avais 10 ans, mon grand-père est un sculpteur. Je reviens du Canada avec ma famille et pour la première fois, il m'invite à voir ces sculpteurs dans la cave, ce qui était un grand honneur. Je descends dans la cave et à droite, dans le mur, je vois un tracé qui forme un carré et il me dit c'est un coffre fort caché derrière un moellon. Comme je ne savais qu'il n'était pas très riche, je me suis dit pourquoi il y a un coffre fort ? Il dit ce n'est pas pour mettre de l'argent, c'est quand je mourrai, mon âme partira par là. J'étais en train de lire un livre sur les rites de funéraire chez les Grecs et c'est vrai, dans la Grèce antique, n'importe qui peut partir vers l'enfer, les rêves du moment qu'il y a un trou quelque part. Il enlève le moellon et derrière il y a un coffre. Il ouvre le coffre et le coffre est vide puisque ce n'est pas pour mettre de l'argent. Il me demande de mettre mon oreille contre le coffre. Je me baisse parce que c'était au niveau du sol, je colle mon oreille contre le coffre et j'entends un bruit de rame. Un bruit de rame. Il me dit c'est Caron qui traverse la Queron ou le bateau des morts. Je lui avais rien dit, je lui avais même pas dit que j'entendais quelque chose. Il me demande de mettre ma main dans le coffre. Je mets ma main dans le coffre et elle ressent humide alors que la cave est sèche. C'est là où il met ses sculptures. Donc il ferme le coffre. Il met un fauteuil devant et je lui demande quand tu partirais est-ce que tu voudrais que je mette une pièce d'argent dans ta bouche pour payer le passage ? Ah oui. Il ne me répond pas. Il me dit c'est Jardine de m'avoir posé la question pendant 40 ans rien. Il n'a plus voulu en parler. Mon grand-père meurt dans des manières assez étranges et après l'enterrement je reviens à la maison. Ah oui, et il aimait beaucoup ma grand-mère. Il voulait partir. Soit se suicider soit mourir de chagrin mais il avait oublié la combinaison du coffre. Donc je fais venir un service qui casse tout. La clé et la combinaison. Donc on ne peut plus fermer le coffre pour qu'il puisse partir. Et le soir de l'enterrement je reviens et le coffre est fermé. Fermé la clé ? Fermé impossible. On ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Je parle du fait qu'il est parti il a refermé derrière lui parce que le passage c'est pour une seule personne. Voilà. Incroyable. Le coffre, je l'ai vendu à un ami la maison et le coffre est toujours là. Il a promis de le garder. Donc là ça veut dire que finalement l'entité a une incidence sur la matière aussi. Et on le voit dans certains cas. La mémoire des objets bien sûr les poltergeists on l'a effleuré un peu avec Patricia. On va en parler dans quelques instants avec Jocelyn. Les poltergeists pour savoir parce qu'on prend dans le milieu des fontes. Mais oui justement il ne faut pas se laisser embarquer partout parce qu'on a parfois des explications. Dans tous les cas il y a une chose qui est sûre c'est que sur BTLV vous le savez ça fait maintenant bientôt 10 ans parce qu'on rentre dans la 10ème année de BTLV où on parle de ces phénomènes dits paranormaux et qui seront peut-être normaux demain qu'on pourra peut-être expliquer si aujourd'hui ils ne le sont pas. Dans tous les cas on a lancé il y a quelques années une émission qui s'appelle Les connus face à l'inconnu animée avec talent et brio par Sandrine Chopin et on en a fait un livre qui s'appelle Des célébrités face au surnaturel et c'est en ce moment les précommandes sont ouvertes. Regardez. BTLV présente Des célébrités face au surnaturel un livre de Sandrine Chopin des acteurs Patrick Chenet et Pascal Legitimus aux champions du monde Franck Leboeuf en passant par l'explorateur Jean-Louis Etienne Anne Roumanoff Maurice Barthélémy Nathalie Marquet-Pernault et tant d'autres toutes ces célébrités racontent dans ce livre leur rapport au surnaturel des témoignages rares émouvants et parfois même amusants des célébrités face au surnaturel le livre qui vous fera comprendre que vous n'êtes pas les seuls à envisager un monde plus grand aux éditions Max Milot dans la collection BTLV Mystères et Inexpliqués précommandez-le dès maintenant à tarifs frais de nuit et les frais de port offerts rendez-vous sur btlv.fr ou il y a le lien dans le chat Voilà une exclusivité BTLV bien sûr dans la collection Mystères et Inexpliqués c'est aux éditions Max Milot c'est un carton déjà ce bouquin puisque pour ceux qui veulent voir Sandrine je crois qu'elle sera le 8 octobre sur C8 du côté de TPM Pépipol alors excusez-moi parce que je ne connais pas cette émission je ne regarde pas C8 mais elle m'a dit que c'était vachement important Paris Match va faire également ce sujet Gala également donc c'est bien ça s'ouvre et ça c'est très important donc vous pouvez précommander ce bouquin et on vous offre les frais de port Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire je ne savais pas ce soir les lieux hantés de France avec Patricia Daré avec Jacques Sirgent et Jocelyn avec Kéder Jocelyn Patricia tout à l'heure a abordé effectivement a prononcé le mot poltergeist parce que c'est quelque chose qui peut induire en erreur le poltergeist on n'est pas dans le fantôme avec le poltergeist la plupart du temps non parce que moi je fais vraiment le distinguant entre les fantômes qui sont pour moi des apparitions et les poltergeists qui sont des manifestations c'est pas tout à fait pareil tu peux avoir des poltergeists avec des coups dans le mur et ces coups dans le mur ne sont pas forcément dus à la présence soit d'un défunt d'un fantôme d'un revenant ou qui que ce soit ça peut être tout à fait la manifestation psychique de quelqu'un qui est dans le coin on va dire en tout cas dans pas mal d'affaires tu as eu des affaires où il y avait beaucoup d'animation moi j'en ai une que je peux raconter hyper brillamment parce que je crois qu'elle est dans un des livres de David Gallet en 1891 tu la connais peut-être Jacques c'était 123 boulevard Voltaire la maison ça a été beaucoup raconté dans la presse de la fin du 19ème siècle il y avait une maison où tous les soirs entre 22h et 6h du matin il y avait des coups mais très très forts au point que tout l'immeuble tremblait les vitres les portes s'ouvraient les placards etc et c'est même devenu un spectacle puisque les gens sortaient le soir aller dîner ou aller au théâtre et après aller voir la maison du 123 boulevard Voltaire juste pour voir c'était une sortie c'était la sortie fantôme et la presse tout de suite a parlé de maisons hantées alors qu'il n'y avait que des bruits et finalement il y a eu une enquête ils ont cherché à droite et à gauche il y a eu un médium qui est intervenu qui n'a rien trouvé et finalement il y a eu une enquête par des journalistes qui ont été un peu plus loin qui ont été pas assez moins l'expression fouillés dans la cave et même au-dessous et qui ont trouvé qu'il y avait alors ce qu'on appelle à l'époque des fosses d'aisance qui doit être à peu près l'équivalent de nos fosses sceptiques il y avait des gaz qui sortaient toutes les nuits de ces fosses sceptiques et qui remontaient dans les tuyauteries de l'immeuble et qui n'arrivaient pas à sortir et donc ça a créé des grosses bulles et ça explosait mais explosait très fort des coups de bélier et ça provoquait ces coups donc tu vois bon et pourtant on a parlé toute la presse tous les gens parlaient de la maison hantée du 123 boulevard Voltaire il n'y avait pas de fantôme il n'y avait rien de tout ça en fait c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que les phénomènes inexpliqués d'aujourd'hui seront peut-être expliqués demain il y a des choses qui paraissent après il y a d'autres histoires qu'on prenait qui sont inexpliquées pour le coup heureusement alors justement on va y venir avec Jacques Paris lieu et maison hantée de Paris parmi les histoires qui t'ont les plus interpellées il y en a certaines plus que d'autres j'imagine c'est des histoires que les gens me racontaient au musée les gens venaient au musée je fais une conférence et les gens quand ils se rendaient compte que je ne me moquais pas d'eux que je pouvais prendre au sérieux certaines histoires me faisaient des confidences donc en gros ils n'étaient pas venus pour ça à l'origine donc je parlais de fait que ce qu'ils me disaient ils y croyaient vraiment il y a un monsieur qui vient offrir une visite à sa fille qui a 15 ans pour son anniversaire ils habitent rue Froidevaux en face du cimetière Montparnasse il s'habite au dernier étage c'est un électricien qui vient de province ils ont l'air tristes tous les deux ils ont l'air mal à leur aise et il raconte que quand il se couche le soir il est électricien il éteint les lumières il a un plafonnier il a une lampe de chevet la lampe de chevet s'allume toute seule et correspond avec le plafonnier qui échange il s'allume il s'éteigne un tour de rôle il y a une communication voilà et le problème c'est qu'il me dit quand une lampe s'allume tout seul avec un potentiel mètre elle s'allume à l'intensité la plus faible alors que ma lampe de chevet s'allume à l'intensité la plus forte il ne comprend pas il fait venir sa fille qui est témoin du même phénomène tous les soirs et il va dormir dans le salon et il me demande l'explication je dis mais je ne suis pas un spécialiste moi je trouve ça bizarre je trouve ça c'est un grand honneur qu'il me fasse confiance et je n'ai pas ce qui me prend j'ai un flash je leur dis mais vous avez quitté la ville de province parce que vous avez un deuil vous n'avez pas perdu un membre de votre famille ou deux dans une action de voiture j'ai perdu ma femme et mon fils et je me dis c'est peut-être eux qui communiquent je n'ai pas de preuves ils sont partis heureux mine de rien mais il s'est passé quelque chose que même un électricien ne pouvait pas expliquer mine de rien donc je me dis il y a peut-être quelque chose mais ce qu'il me disait c'était vrai en tout cas c'est moi qui interprète mais je pense que c'était ça voilà donc on voit que finalement si il y a entités il y a elles prennent des moyens après tu as des gradations aussi tu as aussi des manifestations donc voilà des choses des bouls lumineuses des phénomènes électriques un peu bizarres et puis ça va ça va crescendo c'est-à-dire qu'à partir du moment tu peux avoir des apparitions de formes lumineuses qui ont l'air un peu humaines et même au-delà après j'ai une histoire que je pourrais peut-être raconter de dialogue de dialogue avec les fantômes avec quelqu'un qui est censé être un fantôme d'accord ok et bien raconte-la moi parce que moi tu m'as mieux l'eau à la bouche donc à un moment donné tu me parles de dialogue entre un fantôme alors c'est une histoire très connue elle est connue elle s'est passée en 55 dans l'Allier à Souveny elle est connue pour les gens qui ont notre âge non non mais elle est connue dans le monde du paranormal les jeunes là c'est fini on les a perdu mais tu vas voir qu'elle est spectaculaire parce qu'on a même une photo du fantôme c'est ça qui est génial c'est la fameuse histoire du fantôme du moine du prioré d'accord qui est très connue Allier une famille alors Madame V elle n'a jamais donné son nom avec ses deux enfants 20 ans et 30 ans qui s'installent dans cet ancien monastère prioré voilà tout se passe bien pendant quelques jours puis tout à coup la nuit elle se réveille et elle a l'impression d'avoir une présence dans sa chambre il n'y a personne normalement mais elle se réveille et là elle voit le fantôme d'un moine d'un moine en train de prier au pied de sa cheminée d'accord donc bon après elle se réveille le lendemain voilà alors oui alors après il y a la photo je vous expliquais dans quelles conditions la photo il y a deux photos qui ont été prises je vais peut-être pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est un peu longue et il s'est passé beaucoup de choses mais les temps forts c'est ça deuxième apparition quelques semaines plus tard là elle se dit j'ai pas rêvé la première fois et à la troisième apparition elle dialogue elle pose des questions à la forme lumineuse enfin en tout cas et le moine lui répond lui dit je suis quelqu'un je simplifie je suis quelqu'un de maudit je suis là pour expirer mes fautes j'ai commis des crimes au nom de l'église au nom de Dieu il parle ce moine parle d'un prisonnier dans un cachot pas loin et il parle aussi d'une statue de la vierge en morceaux qu'il faut absolument reconstituer alors Madame V n'en parle pas à ses enfants ses enfants entendent les bruits entendent des bruits un peu justement comme Dave Poltergast mais ils ne voient pas le fantôme elle change de chambre les bruits se répercutent dans le placard etc à chaque fois qu'il y a une apparition de ce moine les chiens réagissent très fort là on est en 55 ça va durer au printemps 56 ça dure pendant 4 ans cette histoire au printemps 56 le fantôme réapparaît il a dit à Madame V il faut que vous partiez vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison dans ce privé elle se met enfin à raconter elle a mis quand même du temps elle se met enfin à avouer la vérité à ses enfants elle leur dit ce qu'il arrive ses filles viennent la visiter parce qu'elles n'habitaient pas là et à partir de là elle change un peu d'attitude Madame V elle dit au lieu de subir ce phénomène je vais l'affronter il y a des bruits de cliquetis qui se font face à ce moment là il n'y a que Madame V qui voit le fantôme ses enfants toujours pas elle consulte un voyant ça ne sert pas à grand chose elle apprend quand même que les propriétaires précédents avaient décampé rapidement ce priori avant la fin du bail donc il y avait il y avait peut-être un problème et qu'elle n'est pas la bienvenue dans le voisinage des gens commencent à lui dire vous savez on n'apprécie pas trop que vous ayez racheté ce prix donc peut-être la malveillance là on se dit le fantôme c'est peut-être la malveillance et finalement le fantôme un soir alors que Gaston est absent Gaston c'est le fils aîné il va se montrer au fils au fils cadet le fils cadet le fils va aussi voir le fantôme ça va être un choc psychologique énorme il va lui falloir des semaines pour s'en remettre et après des semaines il va un peu revenir et en se disant j'en fais mon affaire personnelle donc il va fouiller tout le priori de la cave au plafond 28 octobre 56 le fantôme réapparaît à Jean ça lui reprovoque une sorte de choc mais il s'en remet quand même le 12 janvier 57 Madame V le fantôme se reparle et là c'est des histoires autour des morceaux de statue il faut absolument reconstituer la statue parce qu'il en a besoin toujours jusqu'en 59 il réapparaît de temps en temps on a l'impression qu'il devient une sorte d'ami de la famille c'est assez incroyable et là en juillet 59 il y a un ami de Madame V qui va contacter un certain Robert Toquet alors je me suis un peu renseigné prof de chimie illusionniste amateur mais surtout passionné de parapsychologie pendant une trentaine d'années et là lui il dit deux choses et vous allez comprendre la photo il dit d'abord il faut essayer de prendre une photo du fantôme comme vous voyez on va les remettre peut-être et il faut essayer de le toucher d'accord pour savoir s'il est matériel ou pas exactement parce que s'il y a trucage forcément si vous allez le toucher vous allez le savoir tout de suite le 26 octobre 59 le fantôme apparaît en plein jour enfin durant la journée pas la nuit et là Jean donc l'un des fils a le réflexe de prendre deux photos ce sont les deux seules photos qu'on a de ce fantôme celles qu'on a vues fin novembre donc on est un petit peu plus tard vers 2h10 du matin Madame V revient revient chez elle assez tardiment et là elle voit le fantôme non pas dans la chambre mais au sommet de l'escalier d'accord et là elle a un acte elle fait un enfin moi je pense que c'est un acte de bravo incroyable les photos sont assez édifiantes quand même on va en reparler après on va en reparler après des photos mais ce qui est intéressant c'est que là Madame V elle a un acte de bravo incroyable c'est qu'elle va oser plonger ses mains dans le corps du fantôme elle s'avance et elle met voilà comme je le fais elle prend ses mains à l'horizontale et elle plonge ses mains dedans et elle dira qu'elle a reçu un choc au plexus énorme et que surtout elle a ressenti un froid mais au delà du glacial je ne sais pas comment le tu vois je crois qu'il n'y a pas de mot pour le qualifier au point que d'ailleurs ses mains vont brûler comme si elles avaient été gelées d'accord exactement il va lui falloir un mois pour s'en remettre voilà ensuite il y a deux enquêteurs envoyés par monsieur Toquet qui vont débarquer toujours en novembre 59 il ne va rien se passer de spécial et en fait la dernière apparition va avoir lieu fin mars 1960 et ça sera la dernière à ce moment là Madame V à un moment va sortir un crucifix alors est-ce que ça a eu un impact je n'en sais rien entre temps bon je n'ai pas le temps de raconter tous les détails mais ils ont retrouvé la fameuse statue exactement à l'endroit qu'avait indiqué le fantôme donc ils ont pu la reconstituer est-ce que c'est ça qui l'a aidé aussi on ne sait pas alors après bon pour interpréter tout ça tu me connais moi je ne prends pas les choses non plus exactement comme Patricia je ne prends pas les choses pour argent comptant les photos elles valent ce qu'elles valent elles ont été prises comme ça mais elles ne correspondent pas tout à fait à la description qu'avait faite Madame V Madame V parlait de silhouette brumeuse tu vois là on a l'impression que la personne est vraiment enfin que le fantôme est vraiment habillé donc ça pourrait être très bien une personne déguisée bon voilà la malveillance n'a jamais été prouvée est-ce que quelqu'un après le fils il l'a vue le fantôme le fils l'a vue ça veut dire que la personne déguisée revient à chaque fois après il se pose aussi une crise et que la femme veuille enfin indure en erreur son fils c'est pour ça qu'il faut faire une véritable enquête parce que quand tu passes en revue les différentes hypothèses ou motifs il n'y en a aucune qui tient vraiment le truc Madame V et son fils étaient un peu psychologiquement vulnérables on va dire ça comme ça est-ce qu'ils ont été influencés par quelque chose ou par quelqu'un bon pourquoi pas en 2015 il y a quelqu'un qui a dit moi je connais la personne qui a fait la supercherie sauf que voilà c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre donc on ne sait pas et puis et par contre après le départ de Madame V dans les années 60 ils ne sont pas restés très longtemps après normalement il ne s'est plus rien passé du tout dans ce prix vrai ça fait partie des dossiers inexpliqués ah oui c'est un vrai dossier inexpliqué parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses on pense qu'on peut toucher l'explication ici ou là mais on ne l'a pas elle nous échappe alors des dossiers inexpliqués comme celui-ci et qui durent bien plus longtemps vous en avez pléthore sur btlv.fr parce qu'il vient tous les mois vous en raconter Jocelyn et pour cela vous pouvez pour y avoir accès il faut être abonné et on rappelle que pour les 10 ans de btlv les abos sont tous passés sans engagement à propos d'apparition je vais vous inviter à aller faire un tour aussi sur btlv.fr parce qu'on a posté aujourd'hui un article sur une apparition possible de Padré Pio en fait Padré Pio serait en Irlande apparu à deux femmes alors qu'il y avait une messe qui célébrait l'anniversaire de la disparition du saint parmi les saints et Padré Pio serait apparu dans un cadre donc encore une fois on n'en a que le témoignage des femmes qui ont raconté cette anecdote mais voilà ça fait partie de ces choses qui sont qui disaient qu'il était doué de bilocation voilà on le trouvait un peu partout il était capable d'être à deux endroits à la même fois Patricia il y a plein de choses que j'ai notées dans l'histoire est-ce que un égrégore parce que là on a vu dans l'histoire de Jocelyn que finalement les gens qui habitaient dans le quartier n'étaient pas très contents finalement de la venue de cette femme dans cette maison est-ce qu'on peut imaginer qu'un égrégore puisse engendrer est-ce que tu l'as vu dans tes enquêtes peut-être dans tes... un phénomène tu vois alors il se peut passer autre chose c'est un prioré et un prioré c'est un endroit qui a été conçu pour des moines pour des gens religieux afin qu'ils y pratiquent leur culte ce sont donc des lieux qui sont frappés d'interdits frappés d'interdits ça veut dire qu'un humain ne peut pas vivre dans ce genre d'endroit y faire une maison de la déco avoir des enfants etc. ce sont des lieux spécifiques ces priorés souvent sont hantés souvent c'est vrai qu'il y a des lieux de ce genre qui sont hantés parce que en fait les entités là c'est un moine qui dit avoir commis au nom de l'église et peut-être qu'il avait des choses à se reprocher qu'il n'a pas pu partir il revient expier ses péchés comme il l'a toujours fait de son vivant dans son prioré alors il s'avère qu'il y a une famille qui arrive qui n'est pas prévue du tout une famille n'est pas prévue dans un prioré les gens qui ont battu les priorés n'ont pas prévu qu'il y ait des familles qui viennent vivre avec des enfants et vivre regarder la télé faire des choses peut-être pas en 55 il n'y a peut-être pas de télé mais en tout cas avoir des activités qu'on peut avoir dans une famille et ce qui va se passer c'est que ça va déclencher une énergie d'adversité c'est-à-dire que cette énergie d'adversité du prioré du lieu même qui n'a pas été conçu pour ça le lieu va s'activer dans l'antipathie le fantôme va bientôt leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils doivent partir parce que le lieu ne les veut pas le lieu n'a pas été conçu il est bien conçu pour lui pour expier ses péchés car c'est un lieu conçu pour expier ses péchés et prier mais pas pour y vivre et le fait que ce lieu s'active de cette façon et dégage ces énergies adverses ennemies va évidemment partir sur le voisinage et les gens vont s'imprégner de l'égrégore du lieu et non pas l'inverse c'est-à-dire que le lieu va déteindre sur le voisinage qui va finir par dire vous n'êtes pas les bienvenus car le voisinage va ressentir que le lieu ne veut pas de ces gens-là vous voyez il faut prendre à l'envers les lieux religieux sont toujours des lieux qui déclenchent des énergies extrêmement actives ils sont faits pour ça ils ont été construits pour ça pour déclencher des énergies actives ou dans un sens ou dans un lot dans un autre mais en tout cas ce sont des lieux qui ne sont pas faits pour les profanes quand ils sont bâtis ils ne sont pas faits pour les profanes donc un profane qui vient vivre dans un lieu de ce genre c'est assez risques et périls c'est pour ça que d'ailleurs on va saluer David Gallet qui a racheté un prioré non c'est un presbytère oui un presbytère c'est vrai c'est un presbytère pareil j'imagine que toutes les maisons toutes les maisons sont habitées s'il y a des esprits ils sont partout sauf que certains sont plutôt mauvais ou en tout cas sombres et d'autres sont plutôt joyeux quand on arrive dans des maisons moi je viens de changer de maison je suis rentré dans la dernière là il y a un mois waouh je me dis j'habiterai ici j'ai senti que c'était bien il m'est arrivé d'en visiter d'autres je me suis dit je ne suis pas bien comme s'il y avait une ambiance ou peut-être même des esprits qui ne voulaient pas de nous est-ce qu'on a noté des fantômes amis gentils moi parmi les confidences qu'on me fait qu'on m'a faites au musée oui il n'y a qu'une famille qui m'a raconté une histoire de fantômes gentils mais bon je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé à moi je suis allé en 2007 faire une série de conférences en Louisiane et je devais épouser la professeure de fac qui m'avait invité mais je n'étais pas bienvenu par la famille parce qu'un vampirologue dans la famille catholique ça ne se faisait pas donc tu mets que vampirologue dans la famille catholique j'avais accepté de l'épouser parce qu'à l'époque j'étais suicidaire j'ai eu des tendances suicidaires il y a une trentaine d'années elle avait été mariée trois fois deux de ses maris étaient mort assassinés son père était mort assassiné et le mari de sa soeur était mort assassiné il me dit je vais finir comme ça c'est génial il y avait un terreau une fin romantique et on allait passer des nuits dans les cimetières parce qu'ils ont enterré leur mort partout parce que les cimetières de ville sont chers et les pauvres vont enterrer leur mort n'importe où donc une nuit je me fais déposer par un taxi dans un cimetière dans une forêt où il y a une vingtaine de tombes et j'avais mené une bouteille de vin parce que je voulais trinquer avec un mort ça se fait aussi de temps en temps et il y a une tombe qui a été installée peut-être la veille il n'y a pas de nom encore parce qu'en gros là-bas les pauvres ils enterrent leur gens plusieurs étapes ils enterrent puis après ils mettent l'inscription ils mettent une statue après s'ils peuvent et puis j'ai décidé d'offrir un verre de vin à ce mort-là que je ne connais pas il n'y a pas de nom j'y vais et je suis assis en face de la tombe mais je lui offre un verre de vin au bout d'un moment j'entends à travers la pierre tombale je suis tout seul dans la forêt il y avait un tombe il n'y a personne à 20 kilomètres à la ronde alors moi déjà là je suis parti en courant mais alors je ne te dis même pas je ne pouvais pas parce que le taxi devait me reprendre le lendemain matin mais ce n'était pas possible donc voilà ça s'arrête je m'en vais le lendemain matin avec le taxi et j'y retourne une semaine plus tard sans rien dire à personne et là la famille a eu le temps de terminer le tombeau et dans le tombeau c'est le tombeau d'un des maris de ma future fiancée en gros le tombeau avait été fait il y a plusieurs années il a eu plusieurs années à mettre l'inscription et je parle du fait qu'il me prévenait tire-toi parce que tu risques de finir comme moi je n'ai pas d'explication mais j'ai bien entendu quelqu'un qui frappait dans le tombeau à travers le sol c'est tout voilà et il n'y avait personne d'autre que moi bon histoire alors je ne vous invite pas à passer de la nuit dans les cimetières surtout en Louisiane donc mais dans tous les cas même avec une bouteille de vin il a trinqué avec un fantôme et c'est assez marrant je dis ça parce qu'on a posté un article la semaine dernière d'un couple qui a offert un dîner fastueux à des fantômes pourquoi ? ils vont dans un cimetière c'est dans la communauté de Nong Ri voilà en Thaïlande et ils vont dans un cimetière et ils décident de parler aux esprits en disant faites nous gagner la loterie voilà qu'est-ce qu'ils font ? ils jouent à la loterie ils gagnent à la loterie et là ils décident d'y retourner et d'offrir un banquet ils rejouent à la loterie ils regagnent à la loterie nationale donc je connais ça assez marrant donc c'est pour ça que finalement il y a peut-être des amis des entités sympas on va en parler dans quelques instants de ces entités sympas parce qu'effectivement on a souvent la tendance à évoquer le fantôme un peu pas sympa qui n'est pas content qui n'est pas content qu'on squatte sa maison avant cela j'aimerais vous rappeler que sur Betelvé il y a pléthore d'émissions tous les mois nous en postons pour ceux qui viennent d'arriver et que ne connaissent pas Betelvé c'est une plateforme vous venez écouter regarder tout ce que vous souhaitez quand vous le voulez sur les thèmes bien sûr qui sont légion sur la chaîne le mystère l'expliqué le paranormal le bien-être le développement personnel la science l'histoire et aussi sur les prémonitions les prévisionnistes j'ai reçu en exclusivité parce qu'il nous donne l'interview qu'a Betelvé Jusolino Dallouz c'est un lanceur d'alerte spirituelle il faut savoir que Jusolino a reçu ses premiers rêves il reçoit des informations depuis l'âge de 9 ans dans ses rêves et en grandissant il en fait jusqu'à 6 par nuit et en grandissant il a décidé de les faire de les faire consigner par un notaire avant de les envoyer aux personnes qui sont bien sûr impliquées dans le rêve et notamment quand il s'agit des grandes catastrophes il avait prédit le 11 septembre les didis le tsunami etc et en fait le notaire consigne avant pour dater la prédiction et regardez ce qui nous dit l'émission s'appelle quel sera le monde de demain en tout cas sachez-le en 2032 on risque d'avoir une belle surprise c'est bien clair au-égeil 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 que nous pensions que nous pensions que nous devions que nous devions aux propres des peuples de là et nous nous devons cette découverte qui nous trouver deux corps qui sont de ces terrestres donc cela va être une grande découverte Les journaux du monde entier vont publicer. Et c'est une chose que, probablement, qui ne sait pas, ouchallah, nous aurons cette opportunité de voir. Quel sera le monde de demain ? Les prédictions de Juscelino Dallouz. Elles sont retrouvées sur btlv.fr. C'est réservé aux abonnés. Il y a d'autres informations, bien sûr, sur la guerre, sur l'économie. Je ne vous cache pas que ce n'est pas des plus joyeux, d'après lui. Et même sur un autre virus qui serait planqué quelque part et qui risque de nous enquiquiner. Tout cela, c'est sur btlv.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités, bien sûr, parce que je n'en ai aucune. Je suis là que pour poser des questions, pour essayer de faire avancer le schmilblick. Patricia Darré est avec nous. Il y a quelqu'un dans la maison. C'est un de ses ouvrages, bien sûr, pour lequel elle était venue sur btlv. Il y a les lieux hantés et maisons, hantés de Paris avec Jacques Sirgent et puis zone paranormale, bien sûr, de Jocelyn F. Keller. Les amis fantômes, Patricia, on peut en avoir quand même. Il y a des fantômes un peu sympas. J'imagine que dans toutes nos maisons, il y a quelque chose. Et puis, il y a des gens, finalement, qui nous accompagnent, non ? Alors, il y a des esprits sympas. Le fantôme n'est pas sympa. Le fantôme, c'est un quelqu'un, c'est une entité qui est dans une angoisse profonde, qui revient pour expier, tel le moine dont on parlait tout à l'heure, qui revient pour chercher la vérité, pour se venger. Il n'est pas sympa. Il est dans la douleur. Il est dans l'angoisse. Il est dans le ressentiment. Par contre, nous sommes entourés d'esprits qui vont, qui viennent. Des esprits qui partent de l'autre côté et qui reviennent nous visiter pour nous faire des petits coucous, qui ont la possibilité de revenir parmi nous, pour nous suivre, pour nous aider. Je parle des esprits qui sont proches de nous, par exemple, des gens de notre famille, des gens qu'on a aimés, qui viennent nous saluer. Et puis, quelquefois, dans les maisons, on a effectivement des passages. J'appelle ça, des passages. Ce ne sont pas des fantômes. Quand je parle de fantômes, c'est vraiment nuisible, c'est vraiment nocif, c'est vraiment toxique. Quelque chose qui fait peur et qui peut détruire psychologiquement. En revanche, les bons esprits existent, bien sûr. Les gens qui nous aident, les forces qui sont là pour nous donner un coup de main, pour nous montrer qu'ils sont toujours vivants et qu'ils peuvent encore nous aimer, nous aider, oui. Bien sûr, il y en a tout le temps. Ils nous donnent des multiples signes qu'on ne voit pas toujours, mais ils sont autour de nous. Mais eux, vont et viennent, ils ne restent pas dans le lieu. Ils sont en voyage, ils sont en mobilité totale, ils se rechargent, ils reviennent, ils repartent, se rechargent et ils sont dans plusieurs dimensions à la fois. Ce qui n'est pas le cas du fantôme qui est dans une unique dimension où il s'épuise d'angoisse. Alors, à propos de fantômes, je voudrais signaler, j'en ai déjà parlé sur Bethelvet, que Patricia sortira dans la collection Bethelvet Mystères et Inexpliqués en 2023, du côté du mois de mars. Les fantômes ne sont pas des morts comme les autres. Le titre est évocateur et rejoint bien ce qu'elle vient de dire. Il y a une vraie différence, Juscelot, avec le style fantôme ? Je suis vraiment d'accord. Le fantôme, il revient, enfin, le fantôme est revenant, c'est la même chose. Et il vient, et il est tout, enfin, si on fait une ethnologie du fantôme, il revient pour quelque chose, en fait, c'est ça ? Voilà, il vient parce qu'il y a un motif, soit parce qu'il n'a pas compris quelque chose, ou effectivement, enfin, toutes les choses dont Patricia a parlé, et il reste, il reste là. Voilà, il ne bouge pas. On n'a pas un fantôme. Il se poit le lieu, quoi, c'est ça ? C'est un peu ça. On n'a pas un fantôme qui est là et qui, la semaine prochaine, est dans un autre château ou un autre manoir. Mais juste, je ne sais pas qui va répondre, mais le fantôme qui fait chier les habitants de la maison, c'est parce qu'en fait, il ne sait pas qu'il est mort ou parce qu'il se dit, mais on me... Ça me rappelle le film Les Autres, quoi, en fait. Il peut avoir le fait qu'il n'apprécie pas, qu'il considère et qu'il n'apprécie pas qu'il y ait des nouveaux habitants, par exemple. C'est ça, Patricia ? Il peut y avoir ce cas-là ? Il y a aussi le fait que nous perturbons leurs ondes. C'est-à-dire que le fantôme vit dans un espace électromagnétique déterminé depuis très longtemps et quand nous arrivons dans le lieu, même si nous sommes à proximité, nous perturbons sa capacité de se ressourcer, de retrouver l'énergie, de se ressourcer, de reprendre l'énergie autour de lui puisque nous prenons l'énergie également. Il ne veut pas partager. C'est-à-dire que le fantôme, il se nourrit d'humidité, il se nourrit d'obscurité, de froid, il se nourrit de tout ce qui va conduire l'électricité. Mais cette électricité qu'il prend dans toutes les particules vivantes, sur les moisissures, n'importe quoi, toutes les particules qui se développent à tout niveau. Et nous, quand nous arrivons, nous allons nettoyer, nous allons assainir, nous allons faire des travaux, nous allons respirer son air et il dit il y a quelqu'un de trop parmi... Partez ! C'est pour ça qu'il nous dit toujours la parole du fantôme c'est partez d'ici, partez ! Parce qu'il ne peut plus survivre et il a besoin de cette survie. En fait, nous prenons sa survie et il ne l'accepte pas donc il ne veut personne. Il ne veut pas sentir. D'ailleurs, il ne nous voit pas. La plupart du temps, il ne peut pas nous décrire, il ne nous voit pas. Il nous ressent, il nous imagine, il nous imagine comme nous aussi les espèces d'êtres parasites qui venons le parasiter en fait. Nous sommes des parasites pour le fantôme. Donc il nous chasse, il essaie de nous détruire. S'il peut avoir un impact sur notre matérialité, il va nous pousser dans l'escalier. S'il peut nous essayer de venir dans la paralysie du sommeil, essayer de nous étouffer ou de nous faire peur la nuit pour que nous partions. Il va tout tenter pour notre départ en fait. Partez ou je vais vous faire du mal. C'est les phrases qui reviennent. Si vous ne partez pas, vous allez le payer. C'est souvent les phrases qui reviennent. Parce qu'il a peur et il a peur de ne plus pouvoir survivre. Et il a besoin de son angoisse. Il a besoin de cette survie-là et de son ressentiment. Il faut savoir que le fantôme, lui, il ne demande pas de l'aide. Il a besoin de son ressentiment encore et encore. Ça peut durer 3 mois ou 800 ans ou 1000 ans, mais il en a besoin tant qu'il n'a pas compris. Et donc, il ne veut personne à proximité. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie volonté de la part de ce fantôme finalement de nous faire déguerpir. Donc ça, c'est une constante. Et ça, j'ai bien compris la différence entre l'esprit et le fantôme. Il y a le grenier de Yann sur les réseaux sociaux qui dit « C'est agréable d'écouter vos histoires. C'est dans le temps du mois d'Halloween. » Effectivement, on est dans la période Coupe du Monde de Bételvé. C'est-à-dire qu'Halloween, c'est un peu notre Coupe du Monde. Donc, on en fera, bien sûr, une émission. Juste pour vous dire, je vous ai alerté déjà la semaine dernière et je continue à le faire. On va déménager. Donc, dès demain, vous voyez, tout ça, là, ça part. Donc, voilà. et on risque pendant une ou deux semaines peut-être de ne pas faire d'émission en direct parce qu'il faut reconstruire, bien sûr, les plateaux. Donc, veuillez d'ores et déjà nous en excuser mais pour les abonnés, toutes les émissions continueront et j'ai tout enregistré pour que vous puissiez jouir de nouveaux programmes durant le mois d'octobre et le mois de ce déménagement. Jacques Sergent, Paris, c'est ton lieu de travail. Tu y vis, tu me racontes plein de choses, tu es guide à Paris sur le mystère, sur l'inexpliqué, etc. Est-ce qu'on a des histoires de fantômes et Dieu sait s'il y en a parce qu'en fait, il y a tellement eu de meurtre ou de gens qui ont été assassinés à Paris, il doit y avoir facilement des histoires de fantômes maléfiques. Est-ce qu'on a des maisons où ça s'est mal passé en fait ? Il y a des histoires qui sont connues, qui sont prises dans beaucoup de bouquins comme celle du pâtissier et du coiffeur de la rue Chanonnes. On n'est pas sûr que ce soit vrai mais il n'y a pas de traces écrites mais on parle jusqu'à présent si je peux me permettre de fantômes qui sont attachés à un lieu fermé, un lieu unique. Moi au musée, il y a une quinzaine d'années, je reçois deux sœurs de serbes qui viennent parler. On est installés, oui. De frangines ? Oui, oui. Pas des sœurs, pas des jeunes. Non, 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 c'est vrai. Bonhomme. Donc elles sont toutes seules, on est tous les trois dans le musée et bon, le musée, c'était une vieille maison qui était entourée quand même d'un mur de deux mètres d'eau avec des taisons de bouteilles et dans le jardin c'était inaccessible si on ne voit pas la porte et au bout d'un moment, moi j'ai une verrière derrière moi et elles sont en face de moi et j'entends quelqu'un qui marche alors que le lieu est... on ne peut pas rentrer. Donc comme le jardin n'est pas éclairé, j'ai une arme de poche en cinq secondes, je vous la porte, je suis à l'extérieur, il n'y a personne mais je n'entendais pas vraiment et il y a deux sœurs qui me disent ils nous suivent, ils nous protègent. C'est un membre de leur famille qui est mort, qui revient. Ce n'est pas un ange gardien mais c'est quelqu'un qui les protège. Toute la soirée, tant qu'elles sont restées, il y avait des pas dans l'allée alors qu'il n'y avait personne et quand elles sont parties, les pas ont disparu, c'est tout. Donc ni un fantôme, ni une identité mais voilà. Là pour le coup, ça rejoint les poltergeists où souvent les manifestations, les phénomènes sont liés à une personne et quand la personne se déplace, les phénomènes partent avec elle. Mais il y a quelqu'un qui disait sur les réseaux sociaux justement est-ce que ce n'est pas nous qui générerons ces phénomènes ? Effectivement, dans le cas de Poltergeist, c'est vraiment la personne. On avait raconté une histoire de... On ne peut pas être aussi tranché. On pense que dans certains cas, ce seraient les personnes elles-mêmes. Un dossier l'expliqué en Italie, enfin en Haute-Maurienne. Oui, la part Teresa Costa, elle va dans trois maisons différentes et à chaque fois, les phénomènes la suivent. Voilà. Ce cas est démentiel et c'est témoin de ces phénomènes, mettons, à part elle. Ah oui, il y en a pas. Il y avait une trentaine de gens. Les gendarmes, les machins, toutes les autorités de la ville ont tout vu. Il y a Olivier Delforge sur les réseaux qui dit une émission qui me fait remettre en question beaucoup de mes préjugés sur ces sujets très très dérangeants en ce qui me concerne. Donc merci Béthelvy pour ce remis ménage. Effectivement, on a beaucoup de préjugés, Patricia, sur ces sujets. C'est-à-dire que soit on est taré parce qu'on les aborde, soit on n'est pas assez sérieux pour la science. Malgré tout, il est toujours important de parler parce qu'au-delà finalement de notre discussion que l'on a tous les trois ici, ça permet à des gens qui sont de l'autre côté et qui nous regardent de se dire mais on n'est pas fous finalement, on n'est pas les seuls, il nous est arrivé de voir des choses et d'autres aussi. Il faut savoir aussi que ce sont des sujets qui provoquent des terreurs absolues et même qui vont provoquer des névroses épouvantables. Il y a des gens qui en perdent la santé de l'esprit. Moi, j'ai vu des gens vivre même en témoin de mes chasses aux fantômes qui étaient venus et qui ont perdu tout sens commun. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour l'esprit tel qu'il est conçu dans notre culture, de la manière dont nous sommes élevés, de ce que nous vivons dans notre quotidien, tout à coup d'être témoin de choses qui dépassent notre entendement. C'est très compliqué à digérer. Donc je peux comprendre qu'envisager la chose est terrifiant. Ce n'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on ne veut pas y croire. C'est très différent. Y croire, c'est remettre tout en question et c'est aussi ouvrir la porte de la peur, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'invisible. Si cette chose-là peut me toucher, peut me voir, peut avoir un contact avec moi alors que moi je ne la vois pas forcément, ça remet en question ma sécurité. C'est la sécurité de l'esprit et la sécurité du corps. Je suis chez moi, si je suis entourée d'esprits qui me voient et qui se jouent de moi en pouvant déplacer des objets, je ne suis plus en sécurité et je dois me battre non plus contre quelqu'un, contre l'invisible. Donc vous imaginez la terreur. Tant qu'il y aura cette terreur, nous ne pourrons pas avancer car elle bloque la porte de toute tentative de compréhension et même chez les scientifiques que j'ai rencontré maintes fois et qui bloque à partir de la peur. Je sais que c'est la peur, c'est-à-dire on n'envisage pas car ça remet trop de choses en question. Donc on avance, oui, et sur le monde des fantômes, je dis bien des fantômes, je ne parle pas des communications avec l'au-delà, c'est autre chose, c'est gentillet souvent et on a des petits messages. Je parle vraiment des fantômes, des manifestations qui nous font fuir des maisons parfois parce qu'il n'y a pas de solution, il faut partir. Combien de gens, à combien de gens je conseille de partir qui viennent d'acheter un manoir, un prioré, une maison et qui doivent fuir parce qu'ils sont entourés de phénomènes qui les dépassent, de phénomènes extrêmement pleins d'adversité, pleins d'agressivité. Ils doivent partir parce qu'on ne peut pas et je dis on ne pourra pas gérer c'est dans le lieu, c'est dans les murs et il faut partir. Mais comment expliquer cela ? Ça provoque des psychoses, des traumatismes chez les gens qui vont durer quelquefois une vie. Les gens sont traumatisés et ne peuvent en parler. Et puis de l'incompréhension, c'est-à-dire que moi, tu viens me voir, tu me dis la maison a un problème, il faut que vous partiez parce qu'elle est squattée par des fantômes, vous avez mis toute votre vie pour acheter cette maison et on vous dit il faut partir. Vous vous dites mais elle est tarée, Patricia, moi je ne pars pas. Je vais juste rajouter une toute petite chose là-dessus. Il y a quelques années, ça m'avait moi traumatisée, il y a 10-15 ans, un monsieur m'appelle et m'envoie un mail et me dit voilà, je viens d'acheter justement une commanderie templière du XIe siècle en Normandie, elle est immense, elle est magnifique mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ma femme, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je lui dis en regardant la photo et je ressens immédiatement, je lui dis c'est drôle, vous n'allez pas pouvoir être bien, c'est une commanderie templière qui a été frappée d'interdice. Encore de nouveau, frappée d'interdice, c'est-à-dire elle n'est pas faite pour y vivre, elle n'est faite que pour les templiers et les rituels qu'ils devaient y faire mais pas pour des profanes. Donc vous ne pourrez pas y rester. Je me dis mais comment, mais c'est ridicule ce que vous dites, ça n'a aucun sens, vraiment prouvez-moi la chose. Je lui dis écoutez, moi je ne peux rien faire. Il est allé voir d'autres gens. Trois mois après, il revient vers moi et il me dit personne ne peut rien faire. Entre temps, sa femme l'avait quittée et lui était en dépression. Je lui dis tant qu'il est encore temps, partez parce que ça ne va pas s'arranger. La maison est en train de s'activer contre vous. Frappée d'interdice, ça veut dire qu'il y a une activation des énergies de la maison contre le profane qui vit. Donc je dis il va falloir partir. Il me dit non, pour rendre compte, j'ai tout investi comme vous disiez, tu disais tout à l'heure. On investit tout, oui, il avait investi sa vie. Et puis, ça a duré un an et demi et au bout d'un an et demi, ce monsieur s'est pendu dans cette maison. Voilà, il est mort. Voilà. Et j'ai reçu juste un petit mot de sa femme me disant, voilà, elle m'avait mis son nom, sa date de naissance et sa date de mort. C'était juste pour me dire, voilà. Et il n'avait jamais voulu écouter parce que pour lui, ça le dépassait, ce n'était pas rationnel ce que je disais. Mais on ne peut pas le faire partir, Patricia ? C'est-à-dire que l'entité qui squatte... C'est dingue ça. Alors là, dans ce cas-là, non, parce que la commanderie avait été conçue pour les Templiers. Les Templiers étaient des êtres qui étaient dans la magie et ne faisaient que de la haute magie en permanence. Ils avaient conçu cette demeure pour les Templiers, pas pour les profanes. Donc, elle devait s'activer contre les profanes si les profanes y entraient. C'est ce qu'elle a fait. Elle a joué son rôle, elle s'y activait jusqu'à devenir fou, jusqu'à les tuer, jusqu'à les faire partie ou les tuer. Et beaucoup de maisons sont dans cet esprit-là, si je peux me permettre, avec les entités qui les habitent. Je rappelle que tu vas sortir prochainement un bouquin sur les Templiers. On aura l'occasion d'en reparler parce que tu aurais capté un message d'un personnage très important dans la communauté Templière. Je ne dis pas plus, ça vous donnera envie peut-être de lire le bouquin, sûrement d'ailleurs, et de voir l'émission que nous ferons autour de ce bouquin. Est-ce que le pays permet d'appréhender mieux les fantômes ? On voit l'Écosse, par exemple. Les Écossais sont ravis d'avoir des fantômes. Ils sont ravis parce que ça fait partie du folklore. Est-ce que finalement, accepter l'invisible, c'est un moyen peut-être de le vivre mieux, Jocelyn ? Culturellement, oui, il y a une grande différence entre les pays anglo-saxons et nous, c'est sûr. Nous, on est des cartésiens, il y a beaucoup... Descartes croyaient en Dieu, donc il y a plus cartésien que Descartes. Pardon ? Descartes croyaient en Dieu, donc en gros. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais non, il y a le poil de la religion quand même dans certains pays où tu ne peux pas prononcer le mot de fantôme parce que tout de suite, tu n'es pas dans la religion. Et puis après, oui, par exemple, pour reprendre le cas de l'Écosse, les Écosseurs, ils en font presque un business. Ils ont compris que finalement, les gens aimaient bien, ils se sont dit, on a beaucoup de châteaux, il faut qu'on nourrisse et qu'on entretienne toutes ces histoires et ces légendes autour de nos châteaux. Mais tu as ça dans pas mal de régions de France aussi. Mais je me souviens, on avait fait une émission sur les fantômes en Écosse avec un spécialiste qui avait vécu des années, qui avait fait toute une enquête absolument incroyable. Et il y avait quand même des gens qui avaient réussi à faire annuler une vente de châteaux parce que celui-ci n'était finalement pas hanté. Alors que ça faisait partie de la promesse de vente, ce château est hanté. A contrario, tu as beaucoup de gens qui essaient de faire annuler ou de faire baisser les prix de l'immobilier en inventant des fausses histoires de fantômes. Bon, vous arrivez, soyez les bienvenus. Je vous rappelle qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Vous pouvez partager cette émission, mettre des pouces, des cœurs, je vois des cœurs dans tous les sens, des pouces sur YouTube. Mettre des étoiles également si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous souhaitez nous soutenir. On a besoin de vous car sans vous, ce média n'existerait pas et surtout, encore merci mille fois aux abonnés parce que sans les abonnés, il n'y aurait pas le clair du mercredi. OVNI, phénomènes paranormaux, société secrète, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Et mes invités ce soir sont Patricia Darry, il y a quelqu'un dans la maison, c'est un ouvrage bien sûr pour lequel elle était déjà venue sur BTLV. Vous allez pouvoir découvrir des lieux hantés, des lieux sous emprise, etc. Il y a Jacques Sergent bien sûr, lieu et maison hantée de Paris. Et puis, notre ami Joselon Fkeller que vous connaissez habitué à la maison pour ces zones paranormales qui ont cartonné. Phénomène inexpliqué. 18 histoires absolument dingues. Jacques, Paris, je disais que c'était l'épicentre du fantôme finalement. C'est la ville la plus hantée du monde ? Officiellement, non, puisqu'encore une fois, comme je disais, on est cartésien. On se dit cartésien, alors qu'en Écosse, ils ont eu beaucoup moins de philosophes connus que nous. depuis qu'on a Montaigne-Pascal-Descartes, on est collé à cette image-là. La France, on ne peut pas croire en des choses comme ça parce qu'on est intelligent. La superstition, on laisse ça à d'autres. Alors que les Américains, ils n'ont pas d'histoire, pas grand-chose, ils ont quelques siècles d'histoire, donc ils aiment bien les fantômes et l'histoire des autres. Tout le monde y croit, l'Amérique, tout le monde y croit en Écosse. Alors pourquoi en France ? Parce qu'on est collé à cette image-là de philosophes qui croyant en Dieu, mine de rien, donc en gros. Et je vous dis, on a honte d'avoir d'imagination, d'avoir du cœur parce qu'il faut de l'empathie pour croire à des choses comme ça. Il faut avoir du cœur, il faut avoir d'imagination que tout le monde n'a pas, mine de rien. Donc c'est quand même dommage parce que c'est vrai que Paris pourrait attirer des milliers de touristes en plus rien que pour ça. Parce qu'on a honte presque. Officiellement, il n'y a qu'une maison hantée à Paris, c'est celle de l'avenue Frochot qui est vide d'ailleurs, mine de rien. Ah oui, mine de rien. Je peux en parler parce que j'avais juste... On a une photo. On peut la montrer. En plus, elle est belle. Moi, je veux bien y habiter. Alors, c'est donc le 1, avenue Frochot. Alors, c'est dans un endroit privé. On ne peut pas aller la voir comme ça. Ce n'est pas facile. Et elle a la réputation d'être hantée depuis très, très longtemps. Elle a été construite vers 1820, 22, 23 par an. À mon avis, vu la maison, elle doit être hantée par le prix surtout. Je pense qu'elle doit être très, très chère et c'est peut-être pour ça aussi que personne ne peut se l'acheter. Jack Dicolstoy, il est genre célèbre qui l'a acheté et qui l'a revendu tout de suite. Exactement. Oui, il y a Sylvie Vartan en 77. Elle y est restée. Je crois qu'elle n'est même pas dormie de nuit. Elle l'a achetée et puis elle s'est dit non, cet endroit m'inquiète trop. Et le propriétaire d'après qui s'appelait Mathieu Gallet qui était un critique littéraire et théâtral, elle l'a acheté en mars 78. Alors, lui, il a mis son... Alors, j'avais noté ça parce qu'il a mis dans son journal j'ai acheté la maison Frochot. J'ai un peu l'impression de m'endetter pour acheter un tombeau gothique. Ah oui. Voilà. En 1986, de la sclérose en plaques d'une forme assez rare. Et étrangement, Victor Massé qui était le compositeur en 1884 qui avait habité cette maison était aussi lui aussi mort d'une sclérose en plaques. Exactement. Dans les années 50, il y a eu le meurtre. Là, ce n'est pas attesté mais il y aurait eu le meurtre d'une femme de chambre qui aurait été assassine à coups de tisonniers. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jack Nicholson, tu en as parlé. Un pianiste l'a acheté ensuite. Il s'appelait Patrick de Broude-Laurier. J'avoue que je ne le connaissais pas. Mais sa voisine lui aurait dit juste avant qu'il l'achète attention, elle est habitée. En fait, il y a plein plein d'histoires autour de ça. Il y a des ouvriers aussi qui ont entendu des bruits à l'étage dans les années 2000, des souffles d'air glacé. Enfin, tout ce qu'on voit dans les maisons dites hantées. Après, depuis, dans les années 2010 jusqu'à maintenant, on n'entend plus... Donc, elle est vide cette maison pour l'instant. Je pense qu'en 2018-2019, il y avait encore quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'y habite pas. Ah voilà. En 2022, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a l'exemple type d'une maison qui est dite hantée, qui a la réputation depuis très longtemps. Et en fait, quand tu regardes l'histoire, jamais personne n'a vu un fantôme. C'est des sensations, des ressens. Alors justement, c'est ce que je voulais évoquer avec Patricia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, Patricia, la mémoire des murs. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident qu'une maison, alors je ne dirais pas que c'est un être vivant, mais dans tous les cas... Presque. Presque. Il y a... Presque. Si vous êtes dans une maison où il y a des engueulades, des tueries ou des choses un peu, fatalement, la matière absorbe les vibrations de ces engueulades, de ces meurtres, etc. Donc on peut imaginer que c'est aussi la maison parfois qui nous dérange. Il y a la maison, il y a le sous-sol aussi. On va faire un peu de radiesthésie, mais tout dépend aussi sur quel terrain elle est construite. S'il y a des failles, des gaz, des choses qui dérangent un peu l'activité de la maison. Il y a aussi les matériaux de la maison qui peuvent être dérangeants. Dans quelle carrière les pierres ont-elles été prises ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, il faut aller chercher partout, pas forcément dans ce qui s'est passé dans la maison, mais aussi sur avec quoi est-elle construite ? Avec quelle intention ? L'intention aussi est très importante. Il y a des maisons qui sont construites avec de mauvaises intentions. L'intention est aussi importante que la vie qui s'y déroule. Et puis, il y a une mauvaise architecture, des ondes de forme, une architecture qui n'a pas été faite sans soin et qui va déclencher des énergies qui va attirer des entités. Il y a des entités qui sont attirées par des maisons. Elle n'est pas forcément hantée d'emblée, mais le fait qu'elle soit construite d'une certaine façon, avec beaucoup d'angles, beaucoup d'ondes de formes, de ci, de là, va attirer des entités qui vont s'y sentir bien. Donc, il suffit qu'il y ait quelques mètres de là un cimetière, ça va être un refuge. La maison va devenir un refuge pour les entités du cimetière. Tout dépend comment elle est construite, quel matériau, quelle forme, quel agencement. Ça compte aussi, ça, énormément. Il y a des maisons qui sont toutes neuves et qui sont hantées. En étant toutes neuves, on se dit, mais comment ça se fait ? Elle a 10 ans et il n'y avait rien avant. C'est la manière dont elle a été construite. C'est la manière dont on a voulu la construire, peut-être sans connaissance, sans prudence. Il faut quand même respecter certaines choses quand on fait une maison. Quand on la construit, il faut faire très attention. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment attention. Le terrain, les formes, les agencements dans la maison, les escaliers, les murs, tout. Il faut tenir compte de tout. Elle peut devenir un refuge très, très facile pour toutes les entités en déroute qui viennent là. Et quand il y a de l'équilibre, et quand il y a un bel équilibre, les entités ne sont pas attirées. Elles ne sont pas attirées par l'équilibre d'une maison. Elles sont attirées par le déséquilibre. Ce qui va attirer les âmes errantes, c'est le déséquilibre de la maison. Voilà. Donc, une maison qui n'est pas équilibrée va attirer forcément des esprits. Et elle va devenir une maison hantée. Et on va l'activer. Il y a des gens qui vont l'activer, d'autres non. Est-ce qu'on a la possibilité de parler avec les fantômes ? Il y a quelqu'un qui disait sur Facebook que je suis rentré dans ma maison, j'ai vu un fantôme, je lui ai parlé, je lui ai gentiment, et en fait, le fantôme a passé dix années avec moi sans qu'il ne se passe rien. Ah oui ? Sans qu'il ne parle ? Oui, en fait. C'est ça ? En fait, elle sait, elle est peut-être restée à côté, finalement, des gens vivants en prenant sa place tranquillement. Une cohabitation. Une cohabitation. C'est totalement possible, les cohabitations. Si on les laisse tranquilles, si on les laisse passer, si on ne les dérange pas, ils ne veulent pas être dérangés. Donc, eux, ils ne veulent pas être dérangés. Si on respecte ça, si on n'essaie pas de parasiter leur milieu, leur petit tour, parce qu'ils ont des tours extrêmement précis, les fantômes. Le fantôme qui va rester là, il va faire son rituel, sa petite promenade, etc. N'essaie pas de parasiter tout ça, de déranger tout ça, il n'y a aucun problème. Si on le respecte, il n'y a aucun problème. Si on commence à faire des travaux, démolir des choses, démolir son terrain d'action, là, ça va poser problème. Il va se venger, forcément. Est-ce qu'on sait, Jacques, si le fantôme sait qu'il est mort ? Parce qu'en fait, je reviens toujours à ce film, Les Autres, au même sixième sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Moi, Les Autres m'a totalement terrifié et m'a montré à quel point, finalement, la frontière entre le vivant et le mort, et la mort était proche. J'ai lu un bouquin, d'ailleurs, de Maxime Chatham, il y a deux ans, où il dit que la mort, dans ce bouquin, c'est juste une paroi en verre. Et en fait, les morts voient les vivants et parfois, les vivants voient les morts. Donc, la question que je te posais, je ne la connais plus. Je ne m'en souviens plus, mais je pense que tu l'as retenue et tu vas y répondre. Moi, je parle de ce que j'ai pu voir moi-même ou ce qu'on m'a raconté de première main. Mon grand-père est mort dans le jardin, il est tombé d'un arbre au lilas. Et j'ai eu deux enfants qui l'ont vu, un gamin qui me décrit où il est tombé. Alors que je ne l'ai nié personne, il me décrit physiquement mon grand-père, comme il est habile, ce que je ne confirme pas. Et un jour, dans le musée, j'avais un vieux fauteuil qui était le fauteuil où s'asseyait mon grand-père et un jeune qui dit, non, je ne peux pas m'asseoir là, il y a déjà quelqu'un. Il me décrit mon grand-père, ce que je n'ai pas confirmé non plus. Donc, en gros, j'ai vu mon grand-père sans que moi, je ne l'ai jamais vu. C'est d'autres qui le voyaient. Alors, voilà. Il était là, mais sans que je le voie. Donc, ça peut exister. Ça aussi, il y a un fantôme que je ne vois pas. D'accord. Oui, il y a des fantômes qu'on ne voit pas quand même. Que d'autres peuvent voir. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez fou. Il est permis à certains de voir le fantôme et pas à d'autres. C'est-à-dire que, comme si le fantôme, je ne sais plus, je crois que c'est Eric Fersen qui m'avait dit lors d'une émission, il me disait que l'apparition, elle a toujours un message en fait. Elle est toujours destinée à quelqu'un et elle veut toujours faire passer un message. Ça ne se rappelle pas les ovnis ? C'est pareil. Et c'est exactement pareil avec les ovnis. C'est-à-dire qu'on a la sensation que vous pouvez avoir dix témoins, il n'y en a qu'un qui le voit comme si cet engin ou cette apparition, ce phénomène finalement est fait pour cette personne. C'est assez étonnant ça quand même. Oui, oui. Ça fait partie des récurrences, des choses qu'on voit. On a pu voir du temps dans le monde des fantômes. De la même façon qu'ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Moi, ça m'intéresserait de faire l'ethnologie des fantômes, tout ce qu'on sait. À partir de tous les témoignages, il y a pas mal de choses qu'on peut savoir sur eux. Et cette notion de parcours, effectivement. Ils sont parfois ou à un seul et même endroit mais parfois dans une maison, ils font une petite promenade. Et d'ailleurs, on voit souvent... Et si tu changes la maison, si tu fais des aménagements, tu peux briser cette promenade et là, ça crée des problèmes. J'en reviens à l'émission qu'on avait faite sur les fantômes en Écosse, c'est-à-dire que les apparitions étaient toujours au même endroit. Au même moment, c'est-à-dire qu'en fait, c'était là un peu comme les dames blanches quand on les voit apparaître. Elles sont toujours à cet endroit-là. Les dames blanches sont des fantômes. Voilà, comme si elles étaient... Pas dans des maisons mais elles sont à l'extérieur au bord des routes. Ouais, ouais. Bon, puisque vous parliez d'OVNI, mon cher Jocelyn, vous me tendez la perche pour que je puisse la prendre. Et donc, je vais vous parler d'un bouquin qui sort début novembre dans la collection Béthelé Mystère Inexpliqué. Il est déjà en précommande et c'est déjà un carton. C'est OVNI, Sommes-nous en danger ? De Egon Kragel. Bien sûr, pour vous, il est à tarif réduit avec les frais de port qui sont offerts. Béthelé présente OVNI, Sommes-nous en danger ? Le livre noir de l'ufologie. Le nouvel ouvrage d'Egon Kragel. Avec lui, plongé au cœur du plus grand mystère de l'univers, celui de la vie extraterrestre. À travers une enquête de plus en moins, Egon Kragel a découvert des dossiers OVNI inédits, effrayants. Brûlures, pertes de mémoire, irradiations, maladies, fatigues chroniques. Et si la menace venait de l'espace ? Depuis 2017, les renseignements américains sont en alerte. Que sont ces engins ? Qui les pilote ? Et pourquoi certains témoins en sont les victimes ? Avec son nouveau livre, Egon Kragel revient sur des affaires inédites, inconnues, qui nous rappellent que nous sommes impuissants face à ces phénomènes. OVNI, Sommes-nous en danger ? Le livre noir de l'ufologie aux éditions Maximilo, dans la collection BTLV, tout mystère et inexpliqué. Précommandez-le dès maintenant à tarifs réduits et les frais de port offerts. Rendez-vous sur btlv.fr où il y a le lien dans le chat. Je vais vous mettre dans quelques instants le lien, bien sûr, afin que vous puissiez précommander ce bouquin. Il sera dédicacé, comme d'ailleurs l'avait été celui de Jocelyn ou le premier de Egon. Donc, c'est sur btlv.fr ou en cliquant via le lien dans le chat. Jacques, est-ce qu'on a des histoires de fantômes à Paris avec des enfants ? Parce que souvent dans les histoires fantomatiques, l'enfant, il les voit, il leur parle, il y a l'ami imaginaire, qu'on dit imaginaire. J'ai un ado, ça te va ? Pas un enfant. Un ado, c'est très bien, c'est très bien, je prends, je prends. Au musée, il y a une quinzaine d'années, j'ai une famille entière qui vient, les grands-parents, les parents et un gamin de 15 ans. Aristocrate. Mais alors, c'est une famille soudée extraordinaire, habillée anciennement. Ils habitent dans un hôtel particulier dans le 20e, donc je ne connais pas l'adresse, parce que je ne veux pas que les gens s'y rendent. Et ils dînent ensemble, ils sont les derniers de leur race, il n'y a plus personne derrière. Et donc, ils dînent ensemble, c'est très important. Et après le dîner, le gamin qui est le seul qui fume dans la famille sort dans le jardin, la maison est entourée d'un très haut mur. Il sort, fume une cigarette. La soirée sort, il revient cinq ans plus tard, il est tout pâle, il dit, j'étais dans le jardin et puis au bout de l'allée, près d'un arbre, j'ai vu une forme verdate apparaître qui a pris la forme d'une jeune fille. La jeune fille s'est approchée de moi mais rentrée dans le corps et j'ai senti comme un choc électrique. En gros, ils ne sont pas venus pour me raconter cette histoire-là. C'est quand ils ont vu qu'ils ont pressenti que je n'allais pas me moquer d'eux, qu'ils me racontent l'histoire. Donc en gros, je les questionne séparément, c'est Tiena Routh, ils ont tous le même témoignage et puis au bout de deux jours, ils oublient l'incident. Le gamin ressort, il revient, il s'est passé la même chose. Une semaine plus tard, le père sort avec le gamin, il voit l'apparition, rentre dans le corps du jeune homme et le père voit son fils qui a comme un choc électrique. Ils me disent, c'est qui ? Vous me flattez ? Je ne sais pas qui c'est. Je dis, tu connais cette jeune fille ? Tu connais une jeune fille qui est transformée à cet homme ? Il me dit non, elle se reflait. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le jardin ? On peut enterrer quelqu'un dans son jardin quand ça appartient à la famille. Il y a quelqu'un de la famille mais ce n'est pas une jeune fille. Je dis, tu as peut-être séduit une jeune fille qui est au même heureuse de toi. Donc j'ai proposé une solution que je ne pensais pas être vraie mais qui les a satisfaites en quelque sorte. C'est son parti content. Mais voilà, donc en gros, c'est parti du fait que c'était vrai aussi. On ne ment pas à cinq personnes comme ça en racontant tous. Je les ai prises séparément après. Ils m'ont tous raconté la même histoire. Donc voilà. Donc, bon, pas un enfant mais voilà. Alors, c'est vrai que les ados sont souvent aux prises des fantômes. On le voit dans les films mais aussi les enfants, Patricia. Les enfants, c'est une constante. C'est-à-dire que ça revient, c'est souvent aussi. Mais pourquoi ? Parce que finalement, l'enfant est sans filtre. Il prend tout. Exactement. Il n'y a pas de barrière culturelle. L'enfant est sans filtre. Donc, il voit, il ne se pose pas la question de se dire est-ce que je vois quelque chose que je ne devrais pas voir, etc. Ça, c'est les grands qui disent ça. Lui, il voit, il parle, il ne se... Bien souvent, il commence à avoir peur quand il en parle aux parents et que les parents ont peur. Et là, il change d'attitude. C'est-à-dire qu'il commence à angoisser quand les parents angoissent. Mais sinon, ils n'angoisent pas. Et il y a de temps en temps des histoires aussi d'enfants. Souvent, les petits voient des choses dans leur chambre. C'est récurrent. En fait, la nuit, ils voient des gens venir leur parler ou passer dans la chambre. Souvent, ce n'est pas méchant. Mais quelquefois, ils prétendent voir des gens méchants avec eux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire méchant, mais ils sentent une agressivité. C'est relativement rare. Les enfants voient. Je pense que même parmi vous, il y a des gens qui ont vu, étant petits, des êtres humains, pensant que tout le monde les voyait et qu'ils étaient les seuls à voir. Je pense que ça fait partie du monde de l'enfance. Et vers l'âge de 7-8 ans, ça s'arrête. Petit à petit, ça s'arrête. Et puis, ça revient plus tard ou ça ne revient pas. Mais les enfants voient. Mais voient de manière naturelle et de manière incroyable avec des descriptions. Et puis, comme ils accueillent, comme ils sont pleins d'innocence, ils accueillent. Donc, les êtres, quels qu'ils soient, viennent vers eux puisqu'ils sont accueillis. Chose qui n'est pas le cas avec nous. Il n'y a pas d'accueil. Nous, on a peur, on se bloque, on est plein d'angoisse, etc. L'enfant, ce n'est pas le cas. Donc, beaucoup d'enfants, oui, beaucoup, beaucoup d'enfants. J'irais presque la majorité des enfants voient des fantômes et voient des êtres que nous ne voyons pas. Mais ça demande quand même de la part de l'entité ou du fantôme il demande à se montrer. Ça demande une énergie et c'est un autre qui lui dit voilà comment tu vas te montrer. Alors après, là, on est dans la spéculation. Bien sûr. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais à supposer qu'il y a quelque chose, bah oui, les fantômes, ils ont besoin de puiser de l'énergie. Enfin, ils ne l'ont pas eux-mêmes donc il faut bien qu'ils la trouvent quelque part. Il y a Stéphane qui dit moi, un fantôme m'a touché et a parlé. Ça me rappelle encore une fois mon expérience au château de Fougeray où cette aide redon passe du haut de mon corps jusqu'à la moitié de mon corps alors que je suis en train de dormir. je n'en suis toujours pas revenu parce que Dieu sait si je pense qu'un fantôme avant qu'il m'attrape les cheveux, bon, il a du boulot et avant qu'il me réveille, il a du boulot parce que quand je dors, mais je dors vraiment. D'ailleurs, à Fougeray, j'ai beaucoup dormi mais effectivement, en regardant les images, on s'est aperçu qu'il s'était passé quelque chose. Ça demande quand même Patricia ou Jacques une énergie incroyable parce qu'on sait comme dans Ghost que si le fantôme existe, il a besoin de l'épuiser. Par exemple, quand on fait des tournages, il nous est arrivé d'avoir des batteries qui se vidaient, des lampes qui s'éteignaient. Ils ont besoin de ça, Jacques ? Là, on parle d'une entité ou d'un fantôme qui se déplace lui-même et ça me remet en mémoire une anecdote. Toujours en Louisiane, on va dans un autre cimetière et... Tiens ! Ouais, ouais, avec Manuel Fiancé, on va avec lui. On montre une tombe où est enterré le premier homme qu'elle a aimé. Elle avait 15 ans, il y en avait 16, il lui demande l'inscrime de voiture, encore une mort violente et elle lui demande l'autorisation de m'épouser. Tu ne l'as pas épousé ? Non, non, non. La famille, c'était... Je lui ai dit menace donc j'ai dû partir. Et elle décide de passer une nuit sur son tombeau à lui et en gros, c'est notre nuit de fiançailles entre guillemets et moi, je m'endors sur une tombe à 10 mètres de là. Le lendemain, on se réveille, on a interchangé. Moi, je suis sur la tombe du fiancé et elle est sur la tombe où je m'étais endormi. Je n'avais pas bu et puis pour me déplacer et on s'approche de moi à 2 mètres, je me réveille. Elle a vu ça pour un signe que son ex acceptait notre union. Je lui ai dit non, je vois comme un signe que je vais finir comme lui. Mais voilà. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, c'est quelqu'un... Personne ne savait qu'on était là. Mais il y a quelque chose qui nous a bougé. Donc, je parle du fait qu'il faut une énergie aussi pour nous bouger. Voilà. Oui, il faut de l'énergie. On voit, Patricia, qu'il faut de l'énergie pour que le fantôme ou l'entité se montrent quand même. Alors, c'est l'énergie du désespoir et c'est l'énergie de la colère souvent. Ils sont tellement en colère, ils sont tellement désespérés qu'ils activent des énergies qui sont incroyables. Ils sont dans le ressentiment mais d'une manière phénoménale. Donc, ça aussi, ça provoque de l'énergie. La colère, le ressentiment. Vous savez, quand on est en colère quelquefois, on fait des choses, on décuple ses forces. L'incroyable Hulk, c'est pareil. Oui, l'incroyable Hulk. C'est ça, mais le fantôme décuple ses forces par le ressentiment, la colère et le désespoir. Et donc, il est capable de faire, de transporter des corps, de les intervertir, de déplacer des objets, de se matérialiser beaucoup ou très peu. Tout dépend de son intensité, de l'intensité de ses états d'âme parce que tout vient évidemment de l'énergie qu'il va trouver autour de lui. Nous, les animaux de compagnie, les plantes et que sais-je encore, mais ça vient aussi de son état d'âme et de la manière dont il tient sa matérialité. Parce qu'il y a des fantômes qui sont extrêmement attachés à leur matérialité. Ils veulent être matérialisés. C'est très important pour eux. Mais ça veut dire que finalement, leur au-delà est pourri en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si le fantôme est dans le ressenti, dans la haine, tout le temps, ça veut dire que... Pour ça qu'il est là. Parce que l'éternité, comme disaient certains, c'est long, surtout vers la fin. Donc voilà. Non, mais ils partiront. Il y a un moment, il va partir. Alors justement, est-ce qu'il y a une évolution justement de ce fantôme un peu ? Vous savez, c'est comme quand on connaît un deuil ou on connaît une trahison ou on va être dans le ressentiment pendant des semaines, des mois, on ne va pas s'en remettre. On va dire « Mais comment ? J'en rêve, je ne m'en remets pas. » Et puis un jour, vous allez vous réveiller et vous allez dire « Tiens, c'est moins fort aujourd'hui. » « Tiens, et puis il y a un moment, vous allez oublier la déception amoureuse, la trahison, vous allez l'oublier. Vous allez passer autre chose. » C'est pareil pour eux, sauf que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que le ressentiment va durer quelques siècles. Mais un jour, ils partiront parce qu'ils vont l'oublier, parce qu'ils vont en sortir et qu'il y a dans les sphères supérieures toujours des forces supérieures qui viennent, qui sont là, qui veillent toujours. Ils ne sont pas abandonnés. Le fantôme s'abandonne à lui-même, mais il n'est pas abandonné. Et il y aura une brèche, forcément, on va venir le récupérer, on va lui tendre la main. Tout le temps. Mais ça peut durer mille ans, deux mille ans. Il faut juste espérer que le temps de l'au-delà ne soit pas le même que le temps terrestre parce que ça risque d'être très long. Il y a Marie Gour qui dit « Patricia, j'ai hâte de lire votre livre avec les Templiers. Est-ce que vous êtes déjà sur les pistes pour un autre livre ? » Oui. « Les fantômes ne sont pas des morts comme les autres. Ça sortira au printemps dans la collection Béthelvet, Marie. Vous serez avertis, j'en suis persuadé. » On arrive bientôt au terme de cette émission. C'est un périple fantomatique que l'on peut faire à Paris facilement. Il y a des guides, il y a des livres qui font ça. Tu fais des choses, Jacques, là-dessus ? Je fais les visites du père Lachaise ésotérique que je suis seul à faire, mettons, et je fais des visites sur une... Non, rien de sur le sud naturel. Sur le satanisme appareil au 10e siècle, mais c'est le satan littéraire. D'accord. Une de rien. Et une série de crimes Louis XIV qui est toujours non résolue. On en avait fait des sorties avec Béthelvet. Explore Paris, le site du département du tourisme à Saint-Saint-Denis. D'accord. Voilà. Mais il y a des gens qui... J'ai vu un site dont je ne citerai pas le nom qui dit « Oui, venez faire des histoires de fantômes et d'assassins, mais c'est drôle. » Donc en gros, c'est des gens qui font les visites mais qui n'y croient pas. D'accord. Ce qui casse l'ambiance tout le monde. Donc... Mais j'ai remarqué à Paris, c'est soit effectivement des visites de cimetières, on aime bien ça les cimetières, soit des choses assez culturelles. C'est-à-dire, on rattache ça à l'histoire, à la religion, à des choses comme ça. À Washington, là où j'avais fait les fantômes de Washington, tu as des ghost tours. Oui, j'avais fait ça en Floride. C'est le Disneyland de le fantôme. On ne rigole pas forcément. Au contraire, tu vois, c'est une mise en scène pour qu'on ait un peu peur. Mais c'est une approche très très grand public et très... On va vous raconter des bonnes histoires. Bon, Patricia, merci d'avoir été avec nous ce soir en direct de ton Béry, là-bas. On rappelle que tu vas dans quelques jours avoir un bouquin sur les Templiers qui va sortir. Vous en serez bien sûr informé par la publicité, la presse. Je sais qu'à chaque fois que Patricia sort un livre, eh bien, ça suscite de l'intérêt. On t'embrasse très très fort et travaille bien sur les fantômes. Ne sont pas des morts comme les autres, bien sûr. Et on t'embrasse à très bientôt. À très vite. Salut. Merci Jacques d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai plaisir. C'était la dernière dans ses locaux au 27 rue de Sèvres. On aura une autre adresse dans un mois. Le temps de démonter tout cela. Demain, on est en jogging avec les manches relevées et on va commencer à démonter tout cela pour remonter de plus belle encore façon. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais dans tous les cas, vous avez compris. Merci, Jocelyn. On te retrouve à la prochaine libre antenne, bien sûr. C'est la dernière fois ici. Voilà. Et zone paranormale, bien sûr, toujours dispose sur btlv.fr comme le livre de Sandrine Chopin, Des célébrités face au surnaturel. Vous avez vu aussi Il y a quelqu'un dans la maison le livre de Patricia où lieu les maisons hantées à Paris de Jacques Sergent. Les zones paranormales. Merci Mathis d'avoir été avec nous ce soir aussi. Et puis, merci à vous. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et pendant le mois qui s'écoule, si vous êtes abonné, vous avez plein de nouvelles émissions qui sont à votre disposition parce qu'on en a enregistré beaucoup. Et il y aura peut-être quelques surprises quand même pendant le mois qui vient, peut-être quelques live au hasard. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada